Aujourd'hui je vous propose ce maquillage qui est 100% vegan et 100% petit prix puisque cette vidéo est en collaboration avec NYX Professional Makeup. Je ne sais pas si vous savez mais il y a beaucoup de produits qui sont formulés 100% vegan sans ingrédients d'origine animale ou de dérivés d'origine animale. Vous avez également la liste complète des ingrédients de chaque produit sur chaque fiche de chaque article. Et donc à l'occasion du Veganuary, NYX m'a proposé de vous proposer justement un maquillage 100% avec que des produits vegan de chez eux. Et on vous propose également jusqu'au 19 janvier à midi sur leur site internet hors produits déjà soldés un code de réduction de 20% donc sur tous les articles hors solde. Et c'est marion20, vous pouvez tout retrouver en barre d'infos aussi dessous avec le lien vers la boutique, le récapitulatif du code promo etc. Et moi je vous retrouve tout de suite avec le tuto pour ce look. Je vais commencer mon teint avec une base, une nouveauté que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps sur le site NYX forcément. C'est la Plump Right Back sérum et base repulpant. Donc comme vous voyez j'ai vraiment pas du tout ouvert, je vais ouvrir avec vous. Ah non là je dévisse. La peau se sent et apparaît repulpée instantanément à utiliser seule ou avec du fond de teint. On va utiliser du fond de teint. Donc c'est joli au niveau du packaging, j'aime bien. Donc je vais en mettre... Ah c'est... Je m'attendais pas du tout à ce que c'était à cette texture. Regardez c'est comme les bases en silicone vous savez, un peu épais, un peu en gel. Oh ça sent trop trop bon ! Ça sent un parfum que je mettais à l'époque, ça sent le haut tauride de chez Givenchy. Je sais pas si vous avez connu ce parfum, c'était un de mes parfums préfets. Ben j'étais au collège. Donc c'était très très... C'est très très vieux. Mais ça sent ça. Ah ça part vite par contre le parfum. Mais j'aimais trop ce parfum. Ils l'ont arrêté depuis très longtemps mais il se sentait vraiment trop bon. Bref, oui quand j'étais au collège je mettais des parfums Givenchy. Enfin non en fait. Je mettais des parfums au jeune. J'avais acheté ce parfum là parce que je trouvais qu'il sentait trop bon. Je crois que c'était une de mes profs qui l'avait. C'était ma prod anglais je crois. Et je lui avais demandé ce que c'était parce que je trouvais que ça sentait trop bon. Et je l'avais acheté, je m'étais ruinée. Ensuite je vais utiliser une deuxième base. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de base. Donc celle-ci plus là qui m'a réhydratée. Et ensuite la pore filler que vous devez connaître je pense. Qui est sortie aussi en petit stick. Qui va justement venir combler les pores. Donc qui doit avoir une texture qui ressemble à ce que je viens de vous montrer. Peut-être un peu plus épais. Je dis peut-être alors que je la connais. C'est pas une nouveauté celle-ci. Elle existe depuis un petit moment. Ah oui, je me rappelais plus du tout qu'elle était comme ça. Hop vous voyez, beaucoup plus épaisse. Qui se tient beaucoup plus. Alors j'en mets très très peu. Ça vous pouvez l'appliquer sur l'ensemble de votre visage si vous voulez. Si vous avez la peau grasse je vous conseille. Après les pores c'est assez rare. À part quand on a la peau vraiment très grasse. Qu'on en est sur tout le visage. Celle-ci je vous recommande vraiment de cibler juste vos pores. Donc en général c'est la zone médiane. Moi en tout cas c'est là qu'ils sont. Mais c'est quand même assez rare qu'on ait les pores dilatés sur les côtés. Mais enfin ça peut arriver. Et il faut vraiment en mettre très 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 peu. C'est pour ça que je mets toujours une base partout en premier. En général hydratante. Tout ce que j'aime bien. Et ensuite je mets celle-ci localement. Voilà pour le fond de teint. Vous avez le choix dans les fonds de teint vegan. Franchement il y en a vraiment pas mal. Il y a le Bare With Me. La crème teintée Bare With Me. J'ai hésité parce que je vais utiliser le concealer juste après. Mais j'ai plutôt opté pour le Born to Glow. Comme ça on change un peu de gamme. Quasiment tous les produits de la gamme Born to Glow sont vegan. Pas tous. Donc encore une fois vous pouvez aller voir sur le site Nix. C'est hyper bien indiqué de toute façon. Donc là c'est la teinte Light Ivory. C'est la numéro 4. C'est un de mes fonds de teint préférés chez Nix. Alors il est assez gras étonnamment. Mais en fait je me rends compte que plus je vieillis. Plus j'aime les textures de fond de teint que j'aimais pas du tout avant. Avant je pense que si vous me suivez depuis un petit moment. Vous devez savoir. J'aimais les textures vraiment très épaisses. Très couvrantes. Très mates. Très desséchantes. Parce que j'aimais pas du tout briller et tout. Et plus je vieillis. Plus ça marque forcément. Et plus je vais vers des textures qui marquent un peu moins les rides, les ridules etc. Et donc je prends des textures qui sont beaucoup plus légères. Beaucoup moins couvrantes. Enfin je fais ma couvrance en fait différemment. Et ça me dérange moins d'avoir des défauts maintenant sur le visage. Avant j'aimais pas du tout. J'aimais vraiment que le teint soit tout lisse, tout uniforme. Alors il y a encore des looks où j'aime bien que ça soit comme ça. Mais c'est vrai que pour des maquillages quotidiens j'ai quand même pas mal changé. Franchement étonnamment. Je pensais que jamais j'allais changer d'avis. Bah comme quoi. Et vous voyez ce fond de teint là franchement. Alors vous pouvez faire une deuxième application si vous voulez que ce soit un peu plus couvrant. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais en tout cas au niveau de la teinte il est vraiment parfait. Et il a une texture qui est somme toute assez liquide. Donc si vous aimez vraiment les textures un peu plus épaisses comme ce que j'aimais avant. Je pense que ce fond de teint là vous allez pas forcément aimer. Mais si vous avez la peau sèche ou que vous aimez les fonds de teint qui font un effet seconde peau avec une légère brillance. Moi je vais quand même le venir le matifier bien sûr. Mais je veux pas un truc trop trop couvrant encore une fois. Puisque comme je vous ai dit je vais utiliser le nouveau le nouvel anti-cerne là. Et je pense qu'il va mieux avec des textures un peu plus fluides. Donc enfin ce fameux anti-cerne. Je vais me rapprocher comme ça vous verrez mieux. Hum ces belles cernes. C'est beau cernes attention. C'est masculin les cernes. Pour une fois qu'il y a un truc péjoratif et masculin. Ah ils nous ont bien eu avec le covid d'ailleurs. Le covid. Ah bah non finalement la covid. Bref je continue à lire le covid perso. Donc c'est le sérum cash cernes de la gamme Bare With Me. Infusé avec le champignon trémel. Je sais pas ce que c'est. Donc ça c'est assez mignon. Il y a combien de quantités là dedans ? On a 9,6 millilitres. Donc c'est à peu près comme le tarte qui fait 10 millilitres. C'est vraiment pas mal. J'aurais pas dit qu'il y ait autant de produits dedans. Donc c'est une petite pompe qui est assez jolie je trouve. Enfin c'est pas trop encombrant. Enfin je sais pas je trouve ça sympa. Par contre il y a pas d'applicateur du coup. Mais ça me dérange moins parce que du coup il y a moins de bactéries qui rentrent dedans. Vous savez qu'avec l'applicateur on met sur la peau on rentre etc. Non c'est pas terrible au niveau des bactéries. Et là du coup c'est pas le cas. Donc là j'ai pris la teinte fer. C'est moi qui l'ai commandé celui-ci parce que j'avais reçu que... Enfin que... Non j'avais reçu 3 teintes mais ça commençait à light. Et je pense que ce serait un peu trop foncé pour moi en hiver. Donc j'ai pris fer. C'est la teinte la plus claire. Ah mais c'est quand même une texture qui se tient quand même assez bien. C'est pas si fluide que ça. Je m'attendais à un truc beaucoup plus fluide. Donc je vais tremper mon éponge directement comme ça sur ma main. Et ensuite je vais venir l'appliquer. Ah mais c'est quand même assez couvrant. Je m'attendais à quelque chose de moins couvrant quand même. Alors c'est pas du tout pour me déplaire au contraire. Je vais en mettre aussi sur ma paupière. C'est vraiment pas mal. Donc il est dispo en 13 teintes. Et il va hydrater et camoufler les imperfections. Bah aussi il l'utilisait ailleurs sur les petits boutons par exemple. Et franchement il couvre bien non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aime trop la couleur. Il s'est bien fondu. Il a une texture qui est hyper hydratante. Donc je pense qu'il faut quand même le poudrer pour bien le fixer. Mais en tout cas il est très agréable au contour des yeux. Et je pense que justement ce que je vous disais tout à l'heure. Où j'ai la peau qui a tendance à marquer un peu plus et tout. C'est d'autant plus vrai au niveau du contour des yeux. Parce que c'est là où la peau est la plus fine sur le visage. Donc forcément en plus c'est une zone qui a tendance à beaucoup bouger. Voilà on fait beaucoup de petites ridules, de petits plis etc. Donc ça a tendance à marquer quand le produit est un peu trop épais ou un peu trop sec. Là je pense que même au niveau des peaux matures je pense que vous allez bien aimer. C'est couvrant mais pas... Enfin je sens pas du tout d'effet matière comme je peux le sentir avec le Tarte par exemple. Franchement j'aime beaucoup. Je pense qu'on peut même faire le teint en entier avec ça. Si jamais vous aimez les teints vous savez juste cacher les petites imperfections. Ça va bien se fondre dans la peau, ça va pas faire. Vous savez des fois quand les produits sont un peu trop intenses. Bah style je vais reprendre l'exemple du Tarte. Quand vous faites votre teint vous mettez pas de fond de teint mais vous camouflez juste les petites imperfections. Ça a tendance à faire des espèces de petits patchs parce que c'est beaucoup trop couvrant par rapport à la peau. Et je pense qu'avec cette texture là c'est pas le cas. Donc franchement à tester mais vraiment j'aime beaucoup pour le moment. Je suis trop contente j'avais trop hâte de tester ce truc. Je vais passer à la poudre. Pareil une poudre que j'ai pas encore testé qui est une poudre compacte de la gamme Can't Stop Won't Stop. Là c'est la teinte fer, c'est la numéro 1 donc c'est la plus claire. C'est sorti il y a pas très longtemps. C'est pas une nouveauté nouveauté mais c'est sorti fin d'année dernière il me semble. Donc c'est vraiment une poudre compacte comme ça. Je vais utiliser mon éponge pour faire le contour des yeux comme je vous ai dit. Donc faites attention à ce qu'il n'y ait pas de ridule avant de poudrer. Parce que sinon vous avez poudré la ridule qui s'est formée. Et je vais tout simplement tapoter la poudre compacte sur le contour des yeux. J'en mets pas beaucoup. C'est vraiment juste pour fixer. Vous avez aussi le fond de teint Can't Stop Won't Stop qui est vegan si jamais dans cette gamme là. C'est un fond de teint d'ailleurs qui est beaucoup plus couvrant, beaucoup plus mat. Et ensuite pour le reste du visage je vais utiliser une houppette mais vous pouvez aussi utiliser un pinceau si vous préférez. Et après moi comme j'ai mis un fond de teint qui est quand même assez gras, j'ai peur qu'avec le pinceau si je balaie un peu dessus ça fasse les traces du pinceau. Vous savez les traces des poils dans le fond de teint donc je suis pas forcément en vie. Maintenant on va passer aux sourcils et j'ai un nouveau produit à tester du coup c'est le Sick It Stick It. C'est pas facile à dire. Il existe en 8 teintes. Là j'ai la teinte Top, c'est la teinte numéro 1. Donc ça se présente sous forme de petits tubes comme ça. Et hop vous avez un petit mascara ici où il y a des petites fibres à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez bien mais en gros c'est pour étoffer un peu vos sourcils naturels. C'est un mascara à sourcils mais qui va rajouter des petites fibres vous savez. Donc moi je vais l'appliquer. Alors j'ai pas l'habitude d'utiliser ces produits là. Je crois que même c'est la première fois que je vais utiliser un truc comme ça. Je me demande si ça va rajouter des petits poils au bout comme les mascaras. Ah c'est pas trop mal. En fait j'ai toujours peur de tâcher ma peau quand je fais ça. Donc apparemment c'est sans transfert et ça coule pas. J'essaye de pas trop appuyer. Oh c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Franchement si ça tient bien comme ça dans la journée je trouve ça hyper naturel et c'est très très beau. Ensuite pour mes yeux je vais utiliser la palette Ultimate Utopia. Oui c'est celle-ci. Avec ces teintes là. On a une jolie harmonie dans des tons assez printaniers je trouve. Elle était sortie déjà en grand. Il me semble que c'est la version un peu plus petite. On a du mat, on a du irisé, du métallisé. Enfin pour le moment visuellement je trouve que c'est assez équilibré. Et surtout on a un beige qui a l'air assez clair pour moi ici. On va tester tout de suite. Je vais prendre un pinceau et je l'applique au niveau de mon arcade ici. Parfait. Ça fonce pas. Ça a tendance à toujours foncer sur moi. Mais là pas du tout. Alors j'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais faire. Donc je vais me laisser porter par les couleurs. J'ai envie d'utiliser les teintes un peu comme ça là. Je les trouve super belles. Je vais commencer par celui-ci qui est, on va pas se mentir, le plus compliqué à travailler de la palette. Mais c'est pas grave. On aime le risque. Donc vous avez vu j'avais mis mon... Il est foncé d'ailleurs. J'avais mis mon anti-cerne. Vous vous rappelez au niveau de la paupière mobile que je n'ai pas poudré. Comme vous le voyez pour qu'il reste un peu collant et qu'il accroche bien la matière. J'ai poudré uniquement l'arcade sourcilière avec le beige. Il est très beau et il marque surtout hyper bien. Faut vraiment y aller doucement. Bah écoutez pour l'instant j'ai pas de chute. Je vais remonter un peu dans le pli paupière. Je me demande si je vais pas faire le coin interne d'une couleur différente. Je pense que je vais faire ça. Là je dégrade vraiment rapidement ici. Hop je vais m'arrêter là. Et je vais faire le dessous d'œil avec le même pinceau. Mais vous pouvez changer de pinceau et prendre un plus petit. Si jamais vous n'avez pas l'habitude ou que vous avez peur de faire quelque chose de trop grand. Moi c'est toujours pareil. J'ai vraiment pas envie de laver douze milliards de pinceaux. Surtout que récemment j'ai nettoyé tous mes pinceaux que j'avais en retard. C'était horrible. J'ai passé une heure et demie. Ça m'a traumatisée. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas laissée submergée comme ça. En fait je voulais faire la bordeaux. Mais en fait je ne sais pas si je vais faire ça. Je ne crois pas finalement. Parce que j'ai envie de rester dans les bleus pour que ça aille bien avec mes cheveux en fait. Donc je vais faire la partie interne finalement. Pareil. Alors là vous voyez il y a une petite stri. Il faut absolument l'enlever. Moi j'utilise mon éponge. Vous pouvez utiliser un petit pinceau. Votre doigt si vous voulez. Mais le doigt je trouve que ça enlève l'anti-cerne. Là c'était avec le côté anti-cerne. Ah Penelo l'a pété. Donc vous voyez je fais la même chose que ce que j'ai fait sur la partie externe. Mais sur la partie interne. Donc vraiment en symétrie. Et finalement je vais relier les deux parties. Au niveau du pli paupière. Mais surtout je laisse cette zone vide. Puisque je vais venir appliquer un autre fard. Plus lumineux du coup. J'aime bien faire cette forme là en ce moment. En fait ça c'est vraiment la forme que je fais quand je n'ai pas d'idée. Et que je n'ai pas envie de faire un truc trop chiant à faire. Style des cut grises et tout. C'était trop chiant à faire. Enfin c'est trop chiant j'adore. Mais il y a des moments où je n'ai pas envie quoi. Et donc quand je n'ai pas envie de faire un truc qui me prend trop de temps et tout. Je fais ça et ça fonctionne toujours je trouve. Donc je vais continuer en fait mon ras de cils finalement. Hop. Jusqu'à peu près au coin interne. Je vais m'arrêter un petit peu avant. Parce que je vais mettre quelque chose de lumineux au niveau du coin interne. Mais j'y vais quand même. Cette couleur est vraiment pas facile à travailler de base. Mais franchement j'ai eu zéro chute. Zéro trou. Enfin franchement je suis très très contente. Je vais la dégrader du coup avec celle que j'avais prévue. Celle-ci qui est quand même une teinte je trouve particulière. Donc je prends un autre pinceau et je vais venir me mettre sur les extrémités ici. Je vais dégrader. Donc vraiment tout autour il faut que tout 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 autour se soit très bien fumé. Je veux pas qu'il y ait de barres ou de trucs un peu chelous. J'adore ces teintes. On voit pas trop de maquillage dans ces tons là. Et franchement j'aime beaucoup. J'ai l'impression que ça me fait grave des tâches ici dans le retour. Mais je les vois pas dans mon miroir. Tu vois on va faire comme s'il y avait pas de tâches. D'accord ? J'hésite entre ces deux teintes là pour mettre au centre. Donc je vais en mettre une au centre et une au coin interne. Ok. Règle j'ai utilisé les deux. Mais je ne sais pas laquelle mettre où. Non je vais mettre... Allez je vais mettre celle-ci au centre. Je vais utiliser mon doigt pour l'appliquer au centre. Et ensuite je vais finir au pinceau ou à l'inverse. Non je pense que je vais faire le pinceau parce que j'ai trop grands ongles. Je ne vois rien de ce que je fais. Donc je vais l'appliquer hop. Là où j'avais mis bah rien. Tout à l'heure. Alors la teinte est un peu transparente. Donc je vais essayer de bien dégrader autour pour pas que ça fasse une grosse tâche. Ah ça va. Finalement. Ah vous avez entendu le P. C'était Penelo. Pas moi. Et dans le coin interne du coup je vais mettre l'autre teinte. Donc la teinte un peu plus verte. Que je vais appliquer avec le même pinceau. Juste je prends la tranche du pinceau. Et je l'applique ici. C'est parfait. Ensuite je vais par dessus mon make-up appliquer quelques petites paillettes. Avec la petite palette Glitter Gold. C'est celle-ci. C'est la Glacier. Mais vous en avez plein. Il y en a plein avec plusieurs. Avec quatre teintes comme ça. Il y a la grande aussi. Vous avez le choix. Et l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de colle à paillettes. C'est déjà lié avec quelque chose. Avec un liant. Je vais utiliser mon doigt. Je vais prendre la teinte argentée. Qui a plusieurs reflets. Et je vais tout simplement tapoter un petit peu au centre. Je ne vais pas en mettre trop. Je veux juste que ça apporte légèrement des paillettes. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau style un embout mousse. Ou un embout en silicone. Vous en avez sur le site NYX. Je vais maintenant faire un petit trait de liner au niveau du rat de cil. Juste pour appliquer mes faux cils. Ce sera plus simple. J'ai utilisé le Epic Ink Liner. Moi j'ai une version édition limitée de Noël. Mais c'est exactement le même produit. Et vous pouvez aussi le retrouver en marron. Je ne sais pas si c'est nouveau ou pas. Mais je n'avais pas du tout vu qu'il l'avait en marron. En tout cas c'est une bonne nouvelle je trouve. Et c'est un des meilleurs liners feutres. C'est un embout comme ça. Ce n'est pas un feutre. Ce sont vraiment des petits poils. Et je vais tout simplement tracer au niveau de mon rat de cil. Alors moi je commence toujours par le centre de mon oeil. Et ensuite j'étire petit à petit vers l'extérieur. Et ensuite je le ramène vers l'intérieur. Vraiment en faisant des petites hachures pour éviter de faire un trait trop gros. Et je vais vraiment juste suivre mon rat de cil. Voilà j'ai terminé mes yeux. J'ai rajouté donc les faux cils. Et au niveau des lèvres il y a 6 nouvelles teintes des Lip Lingerie XXL. Ce sont des teintes qui sont quand même assez foncées. Je ne sais pas si ça va très bien aller avec le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. J'aurais peut-être dû regarder avant. Peut-être il y a le orange. Non ça va faire trop avec les cheveux ces trois buzés. Donc les lingeries j'imagine que vous les connaissez. C'est vraiment le rouge à lèvres. Enfin la gamme iconique de rouge à lèvres de chez NYX. La NYX existe du coup en XXL comme ça. Ce sont des rouges à lèvres à fini mat. Avec une texture assez fine. Vraiment lingerie en fait pour les lèvres. Je pense que je vais utiliser un marron. Je ne sais pas si ça va aller. Mais écoutez on va tester. C'est le Go In Desnuda. Il s'applique super bien. Mais alors est-ce que... Ouh là là je ne sais pas si ça va aller. Il y a Penelo qui bouffe une bouteille. C'est censé jouer préféré. Je ne sais pas si j'aime le rouge à lèvres. Les cheveux je les ai coiffés vite fait. Mais à chaque fois que je mets les barrettes ça se décoiffe. Sous ma mèche de devant là ça ne reste jamais coiffé. Je les avais trop bien coiffés en plus. Pour une fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas vous avez le code promo marion20 qui vous offre 20% de réduction sur tous les produits du site nixcosmetics.fr hors solde. Et il est valable jusqu'au... A partir de maintenant hein. Mais jusqu'au 19 janvier à midi. Vous avez tout le récap dans la barre d'infos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. A vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je me suis un peu embrouillée. C'est la reprise.